Et on est directement dans la game ! Dans la game, directement, parce qu'on est de retour, directement, dans la game ! Et c'est déjà un peu le zbeul dans la base du joueur français Nuit Blanche ! Il est en haut à gauche, en rouge, Mr. B.E.S.K. KWT2, alors qu'en face de lui, il a le joueur polonais Gourou, que vous connaissez peut-être via ses moultes aventures sur la route du BM Et des commentaires pas très sympas envers d'autres religions slash couleurs de peau Mais qui ici joue pour Izimba en Zerg bleu et qui s'est retrouvé déjà à réussir à forcer un cancel sur la hatcherie de son adversaire Qui veut tenter de refaire des choses ici, Bainling contre Bainling, forcément, là, le trade ne veut pas être pris par B.E.S.K. Qui peut prendre plus efficace, notamment si c'était ses Erglings qui tuait les Bain Effectivement, ça trade, ça trade, ça trade gentiment, il va falloir défendre cette B.E.S.K. Ok, pour l'instant c'est plutôt bien... Le Bainling, le Bainling, le Bainling qui sera déterminant ! Ça continue à arriver chez Gourou malheureusement Ouais, là, Gourou qui est en train de bourrer très très fort et le bon B.E.S.K. qui n'a pas utilisé ses Erglings de la meilleure manière possible Du coup, ça va être de nouveau en cancel de la hatcherie alors que Gourou est en train de faire des drones 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 Et de transitionner, B.E.S.K. lui qui tente de faire des Roaches, B.E.S.K. joueur français Dont l'utilisation des Roaches a toujours été réputée Oh, il y a beaucoup, il y a beaucoup, il y a beaucoup What ? Oh non, Gourou qui a raté ! Bah après bon, ça va Bon, ça va, mais bon, il n'y aurait plus plus quoi Ouais, et puis B.E.S.K. qui a un peu oublié de splitter En fait, qui a laissé les drones les plus affaiblis Continués à miner alors qu'il aurait pu éventuellement dégager Ces derniers et laisser ceux qui étaient full vie Le bon Gourou qui rajoute des spines parce qu'il doute bien qu'il va maintenant devoir défendre un petit peu sa position Face au Roach de son adversaire dont le Speed Roach est déjà lancé Également le plus en d'attaques, on fait le plus en défense du côté de Gourou Qui veut du coup que ces upgrades bénéficient un maximum du NetEye Effectivement, on essaie de reposer encore une fois cette B3 Mais avec un petit ajout de Spine qui ne sera pas pour déplaire Alors, on essaie de traverser la carte quand même C'est un peu entreprenant là de la part du joueur français Après il a un peu de vision sur la sortie de base de Gourou avec ce vigilant On va voir ce qu'on peut faire Effectivement, après il y a le plus en d'attaques qui arrive Même s'il y a le plus en défense chez Gourou C'est toujours ça Il y a surtout le Speed Roach en avance qui peut te donner des options Le problème c'est que les Spines sont excessivement bien positionnés Que les Roachs sont déjà à moitié pétés Donc même si en fait les Roachs venaient intégralement passer Gourou Pour décider de sacrifier quelques Roachs pour fermer le mur Et permettre de piéger complètement son adversaire contre lui Ceci étant dit la population armée qui est largement supérieure pour le joueur français Le joueur français qui accepte que les Roachs soient pétés avant Pour du coup pouvoir les ouvrir derrière Mais c'est énormément de temps qui est gagné par Gourou pour terminer son Speed Roach Malheureusement là ça va En plus il y a des renforts qui arrivent chez le joueur polonais Oui polonais effectivement Alors ça arrive ça arrive ça arrive Il y a quand même pas mal de Roachs Qu'est-ce que ça va donner pour l'instant BSK qui est clairement en position dominante Il faudrait continuer Allez on sort les drones On essaye de gérer un petit peu plus Maman qui est en difficulté Elle a perdu déjà beaucoup de vie Ça commence à trade un peu fort Ouais Ça se passe pas mal Ça s'amortit Ouais on a obligé de sacrifier beaucoup de drones là-dessus Du côté de Gourou pour essayer d'absorber le truc Et j'ai l'impression que ça a été un petit peu insuffisant On a renvoyé les drones peut-être un petit peu trop vite au travail BSK ici peut-être Pour réussir à passer Malgré les difficultés qu'il a ressenti en début de partie La queen qui tombe Les drones qui vont commencer à suivre Et là on essaye de tenir du côté de Gourou Mais on s'est fait complètement annuler l'économie de la B3 Effectivement voilà par contre il y a une très très grosse fournée de Roachs Qui arrive du côté de Gourou Il va falloir temporiser Si on peut faire encore un petit peu plus de dégâts du côté de BSK ce serait pas mal Oh là là il est un peu entreprenant là d'essayer de choper la B3 C'était un peu too much Bon après il récupère quand même une bonne fournée de drones Et là on va s'enterrer histoire de régénérer la vie des Roachs Qui se régénère très très rapidement Et une fois qu'ils sont enterrés on va également avoir le Roach mouvement Les griffes houisseuses comme on les appelle dans le milieu Qui permet du coup de se déplacer Et ça augmente également le taux de régénération Effectivement Donc c'est plutôt pas mal Mais ça permet surtout de se déplacer sous terre Et du coup peut-être de surprendre un petit peu l'adversaire Ici attention la concave qui est à l'avantage de Gourou essentiellement Ok les builds qui sont plutôt bien esquivés Là BSK il va avoir un timing avec le plus 2 d'attaque qui a été lancé relativement tôt C'est très intelligent de la part du joueur français Permettra de prendre des trades bien plus avantageux Après là l'Espagne qui devrait se repositionner du côté de Gourou Donc il ne va pas falloir trop traîner non plus Non c'est bon ils sont toujours là Il ne prend pas vraiment la menace au sérieux le joueur polonais Parce que là il a suffisamment pour repousser Bah mine de rien il a une bonne population armée L'avantage du défenseur Et il a deux upgrades contre une Puisque là on est en train de faire le plus 2 d'attaque Mais il n'est pas encore tout à fait terminé Et attention du coup quand même à BSK Qui a du mal à engager dans ce checkpoint Il faudra peut-être changer d'angle d'attaque Certes il se retrouverait face au spine Mais là c'est compliqué d'engager Quoique ici il a peut-être trouvé une ouverture Le positionnement de Gourou n'était pas idéal Ceci étant dit il galère d'y avoir suffisamment Et surtout un bon repositionnement pendant la fight De la part du joueur polonais Effectivement là le plus 2 d'attaque il ne va vraiment pas tarder C'est bon c'est complété Il manque pas grand chose Est-ce qu'une nouvelle attaque pourrait être tentée Le problème c'est que là Gourou produit des roaches Par paquet de vins Ca va être compliqué Et là s'il prend une mauvaise fight BSK et qu'il se retrouve en difficulté Gourou traverse la map Et finito recto damné Surtout que pour le coup BSK Il a une économie bien inférieure à celle de son adversaire Donc là c'est... Ca fait un moment que soit tu commites Soit tu commences à professionner Ouais on tente le tout pour le tout Les Bicoros Zip qui touchent ici Gourou peut-être un petit peu dispersé Avec une partie des troupes qui n'étaient pas en place Mais elles reviennent Pour assurer la défense Il va être très 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 difficile De continuer sur cette voie là Du côté de BSK Il faut transitionner Parce que là le plus d'attaques Il va arriver Et une fois qu'il sera là Ca sera un avantage définitif pour Gourou Effectivement Le plus indéfense est présent Pour le joueur polonais Mais par contre Chez le joueur français Nada Pinot Que dalle On essaye de... De reprovisionner ce push Réapprovisionner Réapprovisionner Ouais C'était compliqué à dire ça De remettre des Roach Voilà D'amener des renforts D'amener des renforts De renforciser Oui renforciser Alors est-ce qu'on pourrait pas sniper cette B3 C'est compliqué quand même malheureusement Bah en fait moi j'ai peur que ça soit la fausse bonne idée Ouais c'est ça hein Vraiment le côté de Effectivement bah si tu perdes ta B3 T'as aucune raison de ne pas traverser la map Et derrière bah normalement T'as suffisamment de drones Pour te permettre de continuer à long distance mining Jusqu'à être capable de poser pourquoi pas la gold Qui se trouve tout au sud ici Qui sera intéressant Attention Gourou qui tente Ici la grosse concave Avec l'arrivée d'une force sur la droite BSK Qui du coup est forcé de reculer Pour limiter la surface de la concave Et qui se fait surtout follow par cet overlord Ce qui permet à Gourou de très très bien préparer sa fight Il y a beaucoup Il y a beaucoup Et en plus il reste 3 ravageurs sur le côté Pour intercepter les renforts Il y a vraiment trop pour le joueur polonais La population armée du joueur français Qui s'écrase Ah c'est chaud En plus le plus de zeta qui vient de se finir chez Gourou Ouais Gourou qui a très très bien temporisé son truc Et qui a parfaitement géré Sa défense Contre le joueur français Et là Là le plus de défense qui a envoyé BSK qui continue de faire des roches Je veux dire C'est cute ce que tu fais BSK Mais tu t'entêtes pour rien là 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 c'est Il faut une transition quelle qu'elle soit Je veux dire Même juste le plus de défense Ou même le plus de défense Pour le coup Ca serait un petit peu mieux Que juste faire des roches Un peu bêtement quelque part Surtout que tu as fait le roche Burrow et Enfin le roche Les griffes fouisseuses Et le Burrow Voilà Et Et tu ne les a quasiment pas utiliser en fait Ce qui est extrêmement dommage C'est ça C'est ça Alors qu'est-ce qu'on fait du côté de Gourou Et évidemment on a pris la gold Comme tu l'avais si bien dit La Gourou qui est en position On pète les rochers pour éviter De se faire un petit peu jambonner On essaye de re-rentrer du côté de BSK Mais est-ce qu'on pourrait vraiment arriver à snipe Cette B3 Pas sûr on y arrive Mais malheureusement On se fait déjà court-circuiter On perd beaucoup de pop armés dans l'équation Ouais là Et là ça va Là de toute façon il a la gold Il s'en fout un petit peu C'est ça Et pendant ça ça fait l'hydralisden Du côté de chez Gourou Juste là Et on intercepte les trous Gourou est en fait juste en train d'outclass Le joueur français Il est plus précis sur la plupart des choses Il a un plan de plus long terme Il a parfaitement défendu Il a continué à transitionner pendant sa défense Là où BSK avec sa hatcherie Qui a été cancel deux fois en early game S'est retrouvé à vouloir faire un all-in Qui n'était pas efficace Effectivement Alors Qu'est-ce que ça donne Et le problème c'est que là BSK Effectivement comme tu l'as dit Il s'entête, il s'entête, il s'entête Sauf que le problème c'est qu'il tapait sa tête contre une planche de bois Sauf que là ça devient un mur en béton Et au bout d'un moment la tête va commencer à faire la tête Et ça ne sera pas suffisant On a commencé à transférer des drones du côté du BSK Vu qu'on était sursaturé sur les autres bases Donc pour l'instant son économie n'est pas idiote Parce que voilà il a pris cette hatcherie Que la gold n'était pas terminée Donc Gourou n'était pas en train de fulminer Mais une fois que cette gold elle a commencé à miner Et vous le voyez les drones sont déjà en train d'être transférés Clairement cette histoire va changer Il y a peut-être une opportunité Genre c'est arrivé à intercepter l'armée Pendant qu'elle est divisée Pourquoi pas Mais ça parait compliqué Gourou qui a un bien meilleur map control que son adversaire Si on se met dans sa vision tout simplement Et bien ici vous le voyez Il voit pas mal de plans de la map Il a vu notamment l'armée traverser la map Il n'a aucune raison de ne pas être en place quoi Effectivement Là ça parait un peu léger Ce que propose BSK Là vous voyez clairement il y a beaucoup plus de bleu sur la carte Et ce bleu est bien plus amélioré Et là le chase qui va très mal se finir si ça atteint la B3 Après Gourou il refuse de split face aux billes corrosives Donc je dis pas que ça va suffire pour BSK Mais ça fait déjà beaucoup de dégâts qui est produit par BSK en début de partie Le problème c'est vraiment la différence d'upgrade C'est du 2-2 contre du 2 d'attaque Et même dans un matchup mirror Et bien ça fait la diff Il n'y a pas photo Vous voyez les trades qui sont bien plus efficients Chez le joueur polonais Et là le problème c'est que ça tombe en masse Et les ravageurs restent littéralement intouchés Chez Gourou Ca va trop vite il y en a trop Look at the supply maman Effectivement le supply de BSK qui s'est complètement effondré Et ici le joueur basco français n'est-ce pas Parce qu'il me semble qu'il est du pays basque Va devoir s'incliner Malheureusement Il y avait de l'idée En vrai il y avait de l'idée Mais malheureusement il s'est un petit peu trop entêté Il a pas réussi à choper le bon timing pour faire sa transition Et malheureusement les roaches n'ont pas été suffisamment percussifs Percutants Percutants, percussifs Certes Et le leur cardinal en plus de ça qui est en train d'arriver Donc encore une fois c'est un Gourou qui avance Très fort en technologie Laissant un petit peu son adversaire sur le carreau à ce niveau là Ah là il va pas être en place L'absence de la control de BSK en plus qui est vraiment très très dur Effectivement on se fait sniper cet Overlord Et ça continue Et là il y a clairement trop de roaches Tu ne peux pas prendre ce fight BSK il faut que tu recules Mais là le problème c'est qu'à force de reculer tu vas t'incliner Et ça rentre dans la B2 au fur et à mesure Les hydras qui sont là en plus Et qui peuvent prendre de bien meilleurs trades Ok débile connect c'est un peu sympa Mais là il y a trop, il y a clairement trop Effectivement là on va pouler le drone Mais c'est vraiment le baroud d'honneur de la part de BSK Qui va s'incliner face à Gourou Gigi Le joueur français ici voilà qui assez rapidement n'avait plus vraiment d'espoir dans cette partie Et n'a pas réussi à trouver de solution pour autant Boum Xavier Desplanches qui nous invite à une game Voilà le bon Clément Bon Xavier c'est le nom de son papa On arrive, on arrive, on arrive Hop on est là Boum boum il est contre Gérald Et apparemment il a l'air d'avoir fait attendre un petit peu Viender On nous dit de viendre Et nous nous sommes bien du Alors pour ceux qui réclament du Cripcell game Il y a encore un match à jouer avant qu'il puisse jouer le sien Après sa victoire contre Snut Donc normalement on devrait pouvoir le récupérer Tout à fait, tout à fait, tout à fait Au niveau du Bracaterino Ouais effectivement il attend la fin entre Cas et Crodoni Que je ne connais pas mais qui apparemment est un joueur effectivement croate J'aurais tendance à dire vu son drapeau Check Croacia Oh là là incroyable Ah le génie Incroyable Il a eu 14 sur 20 au bac en Géo Et oui, incroyable Et du coup ça va être le Jean Protos polonais Encore une fois une confrontation franco-polonaise Deux très grosses nations de Starcraft 2 de manière générale En termes de pool de joueurs en tous les cas Et même en termes de... De bons fournisseurs de talons De bons fournisseurs de talons Hop c'est... BO1 ou BO... C'est BO1 encore je crois Attends Ouais c'est BO1 C'est BO1 encore C'est complètement du BO1 Du coup on est parti directement dans la game Avec Robin Watts Le jeune espoir français Il a 15 ans en avril Le numéro 16 lui permettant de participer aux événements WCS Raise your baguettes Pour Clem Et en haut à gauche son adversaire Team Exceed Pour la Pologne Gerald Qui effectivement joue pour la team Exceed Donc même team que Major Penway Un don pour les gouverner tous Un don pour les trouver Un don pour les emmener tous Et dans les ténèbres les lier Merci Aras13 Thank you Et ils appellent ça un don Ils appellent ça un don Et oui un don unique Oui Ça fait un peu short quand même Pour la banque J'appellerai mon banquier Et lui disait je ferai un versement unique Pour les gouverner tous Il me dirait d'aller me faire foutre C'est ça A part si tu lui dis que c'est à la valeur de bitcoin Il y a un mois de ça Effectivement Et là il sera forcément beaucoup plus content Il sera un peu plus content Ouais C'est écoutez Je vais verser Une monnaie sur mon compte Genre un euro Mais vous foutez de ma gueule Non je perdais un bitcoin Et bien écoutez Monsieur Haze Je vous apprécie énormément Sachez que j'entretiens le plus grand respect pour vous et votre famille Depuis des lustres Même si mentalement J'étais en train d'insulter votre grand-mère En allemand Pourquoi en allemand ? Parce que L'approbre en tous les cas de Gerald Et pour essayer de trouver un petit peu de dégâts ici En harcelant le SIV Voilà Le classico-classique De la propre de scout Si vous êtes Terran Vous avez déjà fait un ulcère à cause de ça Ah la la Oui Bien évidemment C'est devenu classico-classique Puisqu'avec la possibilité du ricolo Oh non ! Z Et bon C'est euh C'est euh C'est euh C'est déranger Par un collègue armé de pistolets et de turbo-réacteurs Et le Vengeance ! Le CC continuera sa petite progression Et effectivement avec la possibilité de ricolo la propre de scout Vous pouvez être très 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 agressif avec cette dernière Sauf Si vous vous appelez spécial Et que vous avez croisé un jeune homme du nom de Théo Frédière AK Petit Drogo Qui vous a filé un petit trick Des fagots Pour empêcher le ricolo de la propre C'est ça Puisque la mine du Reaper empêche le ricolo tout court Alors un timing bien précis Ah ouais ? En gros faut que la mine pète au moment où l'animation de ricolo se fait Ah ouais ? Ouais Ca par contre on a vu je sais plus qui qui avait essayé de le faire aussi En gros il avait fait péter la mine avant et en gros la propre saute Retombe par terre et ricolo Bah faudra voir au bout de combien de temps elle pète La charge je suis pas sûr du timing Mais en fait le ricolo c'est l'unité s'immobilise pendant 4 secondes J'ai l'impression que c'est 3 ou 4 secondes la charge Ouais je crois que c'est une ou deux secondes C'est assez rapide en gros T'as eu de voir une seconde où la petite lumière fait le tour Et une autre seconde où ça pète moi je dirais 2 secondes à peu près Par contre ce tracker qui devient clairement embêtant Ouais on essaie de retarget à chaque fois les unités les plus affaiblies Heureusement ici on a le Helion qui est un petit peu caché Derrière le buisson Ouais on va sauver le deuxième Plus qu'à les réparer Et on pourra les prendre avec soi dans le Medivac Et les unités qu'on souhaitera même si je pense que Pour le coup ça sera les mines qui seront envoyées Dans une velléité d'aller trouver du dégât dans la mine du joueur Protoss Qui n'est pas partie sur une Stargate Et qui n'est pas partie sur une robot en premier Mais sur un consacré crépusculaire Dont il ne fait rien Ouais c'est un peu dommage ça En fait ça ressemblerait presque à un drop d'été Mais je vois pas pourquoi tu feras un drop d'été contre Terran en fait C'est ça Voilà Alors on essaye de wall de ce côté là On pose un pylône Ouais pour la visibilité bien évidemment Et puis ça dénié l'éventil retour du Reaper Même si je pense que le... Ah non le Reaper est là ok Euh... Mais bon bah pourquoi pas Ça force le Reaper à passer ici Derrière on a full wall avec les gates On fait le blink Ok Mais ce blink il va arriver un petit peu trop tard Pour permettre de contrer les mines Donc ça veut dire qu'il va falloir être parfaitement en place au préalable Au bon endroit Au bon moment Avec les stalkers Et ça rien n'est moins garanti En plus c'est 4 mines Donc tu peux pas les empêcher de toutes se poser Il n'y a que 2 stalkers en place pour les arrêter Le Medivac qui a intérêt à booster S'il veut se poser dans la ligne de minerai Les mines qui vont arriver directement 1, 1, 2, 3 et 4 Ah la répartition qui est pas idéale Voilà on va utiliser le Medivac pour repositionner Balaboum Balaboum C'est pas mal hein Ca ça fait zézère Et en plus là il va forcer un décalage des stalkers Parce que bah tu peux pas te permettre de Allez hop il en reste une petite Oh la la Oh la Ok Bon split de la part de Géralt ici On va récupérer une des mines Les autres elles sont mortes Puisqu'elles étaient révélées pendant ce temps là Et on se barre avec les unités qu'on peut récupérer C'est à dire un Elion, un Reaper et une mine Bitcoin Merci Fidji 5 euros Putain ça va bien chuter C'est vrai Après c'est une fraction de Bitcoin C'est vrai C'est possible aussi Alors le Medivac qui retourne avec la mine Oh la la Oh c'est bien timé en plus C'est pas vu ? Oh le bon split mais la bonne récupération aussi de la part de Clem Ceci étant dit attention hein Parce que le blink il se finit dans une trentaine de secondes Et quand il sera fini clairement On s'enfuit Le Medivac n'aura normalement plus grand chose à faire dans cette game Clem qui a l'air de vouloir revenir mais ça parait tendu mine dans rien Puisque maintenant Geralt il est quand même bien prévenu Pendant ça là on a fait le Steam On fait le boucler le combat On a deux Laptails Donc on va avoir une grosse production de maraudeurs Et on a posé B3 donc niveau Mule Hammer Ça devrait pouvoir se faire et l'économie du joueur français devrait s'envoler sous peu Ouais mais attention le Disrupteur Ouais attention Très très fort le Disrupteur contre Terran Clem s'en est beaucoup plein A l'instar de beaucoup d'autres joueurs Terran Ok le Dead Space qui est suffisant pour isoler ce Medivac Mais malheureusement on perd la mine Bon après c'était C'est rien de bien grave Ça valait le coup d'essayer Ça garde au moins Ça a le mérite de garder Géralt à la maison Et par contre on a sorti pas mal d'Obs Du côté du joueur Protoss Effectivement Pas mal d'Obs qui ont été sortis du côté Protoss Géralt il ne produit que des Probs à l'heure actuelle On n'a pas de forge On n'est pas en train de faire de Disrupteur On n'est pas en train de faire de Gateway Voilà finalement on lance des Gateway Il a l'air d'avoir pris du temps un petit peu à se décider sur ce qu'il devait faire exactement Ce qui est assez spécial Même si ici c'est un joueur Protoss Mais du coup ça pourrait lui poser des problèmes Parce que là on a une armée Terran qui est en train de traverser la map Et qui fait quasiment deux fois le supply de la sienne Oh le Medi-Bag Non 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 C'est bon Fuis Sauf ta vie Le Min peut-être Ohlal Ah dommage Ça c'est dommage parce que les deux mines elles auraient été enterrées Je suis arrivé Ça aurait été pas mal Attention Ok la mine qui est envoyée en sacrifice justement Unité suicide par excellence ici Qui a intercepté la Disruption Voilà puisqu'en fait elle se déclenche Si l'unité touche en fait son centre concrètement Attention ici un premier stalker qui va sauter Il y a un autre Disrupteur Split de l'état Non Ah c'est bon il sera récupéré quand même malgré tout C'est pas trop mal non plus La mine qui est dévelée Ok le bon pick up de la part de Clem qui évite de perdre davantage sur une deuxième détonation de Disrupteur Mais là vu que les Disrupteurs vont forcément finir par augmenter en nombre Il va falloir accroître le nombre de split par fight Effectivement Ou alors il va falloir avoir énormément de vision Il va falloir économiser les scans au maximum Parce que on vous l'a dit juste avant Si une unité pénètre dans le centre de la boule Elle explose donc un petit split de marine bien senti Juste un seul suffira à faire péter la bouboule C'est ça Mais il faut le voir Il faut le voir pour pouvoir faire ça Ouais pour le coup Geralt Vraiment dans la stratégie du harcèlement Oui 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 Il lui picore les côtes à chaque fois Et il arrive à lui gratter des choses Des Medivac Des unités Le tank ici qui va dispenser un petit peu de justice sur ses stalkers Tandis que double mine ici Qui ont tué 12 probes Ok la bonne éparation Donc Clem avait bien besoin dans cette partie Pour se remettre parce que là mine de rien Il commençait à être sacrément dans la merde Allez voilà le scan on vous l'a dit juste avant C'est primordial Hop là c'est bon c'est Medesquivé Même pas besoin de sacrifier un marine Oh c'est chaud Deux marines ici qui s'envolent Et qui s'écrasent dans les lacs de Backwater ici Ok Oh les mines Oh la Sabine C'est bon c'est blinker Et ce sera défendu Mais c'est encore des probes qui tombent Pour le bon Geralt Heureusement que Clem envoie ses mines Puisque là niveau économique ça aurait été compliqué de tenir Parce que les disrupteurs ça moncelle De manière dangereuse C'est bon il a la vision Un scan qui est envoyé Il restait Oh il l'a bait Il restait une disruption Ce maraudeur qui a tenté d'attraper la disruption Mais qui n'y a pas réussi Les mines qui font un petit peu de dégâts Il y en a encore une derrière Les disruptions qui vont bientôt se régénérer Et là ça va commencer à poser des problèmes A Clem qui n'a plus suffisamment d'unités à splitter Merci à Robe la fondue Car il sable GG Alors là par contre c'est le problème Quand il y a beaucoup trop de disrupteurs Ca devient difficile de les gérer Les stalkers qui essayent de s'empaler Mais là Oh les disruptions qui font vraiment beaucoup de dégâts Le tank a été sauvé Par un pick up dans le Medivac Mais ça va devenir compliqué Ils sont 4 désormais Oh et Geralt qui fait la bonne opération Et là le truc c'est que le disrupteur C'est un contre de la mine assez monstrueux Parce que le Il suffit de voir où sont les cratères Et pas besoin de toucher le centre Là le disrupteur tu le laisses sur les cratères de mine Et ça pète Ces pauvres petites unités Le 1 qui est en train d'arriver Alors le 1 en attaque C'est pas extraordinaire sur les disrupteurs Mais clairement Ca fait la diff avec des stalkers Attention là on va dodge la première mine Mais il y en a une deuxième dans la fourrée Ok on a déjà ni l'une ni l'autre C'est intéressant ça Rien à faute De me droite Oh oui Bah bah là clairement Il y a vraiment que ça Il y a vraiment que ça à faire Ce sera une très très bonne idée Ca permettrait de nullifier un peu les Comment ça s'appelle Les disrupteurs Qui ne sont à mon avis Pas en position Pour défendre cette nouvelle base C'est bon c'est balancé En plus c'était fini Les disrupteurs qui arrivent Il va falloir aller très 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 vite Allez faut pick up les unités Oh ça canarde C'est bon Pas forcément dessus Pick up qu'une partie de ces unités Il laisse les mines derrière Et comme dit Voilà là tu laisses Les disrupteurs péter sur les cratères de mines Et le recoil qui envoyé directement Attention les unités Du coup qui va être en mesure de frapper Dès que ça se terminera Attention ici Les unités qui s'enfuit La mine qu'il a pas rechargée Donc qui est toujours révélée Et le bon Géralt lui Qui accumule les gateways Et les upgrades Là cette portée libérator Ne se fait que trop attendre Effectivement Il en a bien 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 besoin Mais le problème c'est que Ok libérator Ca va permettre de gérer un petit peu plus Les stalkers et les disrupteurs Mais le problème c'est que Si stalker il y a trop Disrupteur Libérator Il n'y aura plus Il va falloir Il va falloir une bonne population Pour les défendre Ces bons petits répandeurs de démocratie Donc attention Ok Ca se ramasse un petit peu Et là on repose l'archive Des Templiers Ouais Storm plus disrupteur Coucou Camida Le dégât de zone Ouais Mais pendant ça on va voir des libérator Qui vont tenter de trouver un petit peu De dégâts à la mine de rien Sur des spaces Il est utilisable Malgré les canons La balistique C'est bon Qui est refaite Par contre ce drop Il va faire beaucoup de dégâts Parce qu'on est pas du tout en place Pour le gérer Vite vite le libérator La tourelle de détection Qui était là Et qui a prévenu un petit peu L'arrivée De ce prisme Ouais Ici on va réussir à finir par intercepter les zélotes Mais là c'est surtout le prisme Qu'il faut réussir à tuer Sinon ce dernier Ce dernier va revenir Il va continuer à être une nuisance Demi tour Les stalkers pour l'un sens-là qui arrivent Gérald vraiment Genre Que j'ai pas trouvé forcément brillant Le Nap-Control Mais qui tactiquement C'est parfaitement ce qu'il doit faire Pour prendre l'avantage Sur son adversaire La mine qui va tirer dans le disrupteur Bonne opération ici Pour Clem Il faut continuer à la split Parce qu'il y a des disrupteurs Il y en a encore beaucoup parecer il a perdu le cc Il va falloir Les Libérator Qui font un peu la police Heureusement qu'ils sont là Allez c'est bon Un disrupteur de pris Il faudra un deuxième Ah c'est bon La bonne opération du côté de Clem il faut essayer de continuer Mais par contre il va falloir être réactif sur le split Il reste 3 disrupteurs, c'est largement assez pour balancer de la boule en chaîne Là il est vraiment en mode bourrin Allez ça rattrape, ça rattrape, ça rattrape C'est pas grave si on perd ça, il va falloir en pick-up le plus possible On essaie d'en sauver avec le prisme Mais tu ne bougeras plus les obus incapacitants qui permettront de continuer la chasse Ouais mais attention parce que la transition Storm est en train d'arriver Et ça, ça pourrait faire mal à cette bioball Qui mine d'en rien est en train de se sursteamer Pour réussir à poursuivre cette gateway Protoss ainsi que les disrupteurs qui l'accompagnent La B4 qui est posée du côté de Gérald Alors que du côté de Clem on est que sur B3 Et on a perdu le CC qui voulait poser la B4 Du coup économiquement on est dans la merde Le bon Clem qui pourrait du coup en conséquence Décider de complètement alling son adversaire Attention justement je peux aller les biles corrosives Pardon les disruptions, pardon Sur cette séquence-ci ça serait extrêmement dommageable Deux maraudeurs qui pètent c'est beaucoup On essaie de sacrifier le minimum syndical sur les boules Mais c'est très très compliqué à micro-gérer Les nouveaux disrupteurs qui arrivent Voilà on essaie d'envoyer une ou deux pop à chaque fois Mais c'est très difficile de pick up une seule et unique unité Ça rentre ça rentre ça rentre par contre Les libérateurs qui sont en train de faire un littéral carnage Il va falloir les protéger au maximum Mais il y a beaucoup au sol avec les stalkers Ouais les arcons Ceci étant dit Tous les disrupteurs sont morts sur les libérateurs Ici c'est peut-être l'occasion Il n'y a plus de dégâts de zone du côté du jour polonais Le joueur Terran lui qui dispose des libérateurs Et Demi, GG ! Il n'a pas cédé ! C'était pas gagné C'était foutrement pas gagné Parce que Geralt Avec ses disruptions Il maltraite Clem Il est solide Il reste solide dans son crâne Il a une très très bonne opération de la part de Clem Le chase de toute la map Qui enlève tous les disrupteurs Et qui permet de siège Et les libérateurs Qui font la diff Très très bonne game De la part de Clem Qui se met en confiance pour avancer Dans le braquet-tu Ok Et Hugo nous informe Que la game 1 du BO3 de Cripsail Va se terminer très bientôt Apparemment C'était une game de ouf Mais il va la lose Et du coup on va enchaîner Sur la game numéro 2 C'est un BO3 Ne vous inquiétez pas Nous serons toujours dedans Oui 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 Et il joue contre qui du coup ? Il joue contre Kass qui a gagné Ou est-ce qu'il joue contre Jean-Pierre ? Eh bien c'est ce qu'on va aller vérifier Il joue contre Kass Effectivement Jean-Pierre aurait été étonnant Effectivement Et derrière il pourrait rencontrer du coup Playst Un joueur coréen Qui s'est infiltré Dans là-dedans Voilà On ne connait pas grand chose Euh Mais il a gagné Contre Enfin la précédente fois Non aujourd'hui Il a gagné contre Lucifer Qui est un joueur russe Euh Un joueur russe Qui avait gagné Ah Tu as la game de Cripsail Ah tu as la game de Cripsail C'est le gogo Vas-y gogo Let's go Ouais effectivement Yogo qui nous dit Que il y a Naruto Dans la game Du coup on est effectivement là-dessus Cripsail qui est dans la partie Donc contre le joueur Cripsail qui est dans le terrain Cass est ici avec des disrupteurs Pour maintenir Yogo me disait Il va perdre Mais je ne suis pas sûr qu'il perde Ah mais il est en all-in sur une base Ah non il n'est pas en ligne Sur une base Il y a une base Au sud-ouest Si vous regardez bien Il a reposé une base Du coup je ne sais pas moi Après Yogo il a du tout en avance Sur nous Donc il nous a complètement spoil Le salaud Ah oui d'accord Le drop-U qui fait un peu mal Il ne reste qu'une base Mais en même temps Il reste qu'une base aussi A casse Donc oh 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 Il faut défendre ce disrupteur A tout priiiiiii Ouais le disrupteur pour l'instant Qui reste en vie Grâce à la puissance Des chiens de batterie Mais du coup L'immortel va-t-il avoir suffisamment d'énergie Pour être intégralement régénéré Surtout si les marines Sont en train de bourrer Très 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 fort Au pick-up dans la médibag Non ok effectivement Je comprends pourquoi Yogo Nous parle de défaite Pour le bon Cripsail Et en plus Les marines qui se Qui se réapprovisionnent Ah là c'est chaud là En plus il n'a plus rien du tout Dans sa B1 naturelle Et le drop qui va Foncer vers Vers la B2 La B2 qui n'est pas très naturelle Prise à l'exact opposé Et ça va être compliqué Là pour le joueur français C'est dommage C'est dommage On reconnait bien le style de jeu Du bon Clément Pannier Effectivement Qui tente Envers et contre tout De faire la différence S'il arrive à choper le DEC Avec les disruptions Ça sera vraiment La bulle plus totale Mais voilà Cas qui n'est pas né de la dernière pluie Et qui soulève son bâtiment Quand c'est nécessaire Les shots qui sont mis dans les stalkers On essaie de régénérer Tant bien que mal Mais ces shield batteries Mine de rien N'ont plus beaucoup d'énergie Et le problème C'est là C'est ce libérator Qui pose vraiment des soucis Parce qu'il faut Pour aller le chercher Il faudrait bien plus de stalkers Que ça Et en plus On s'empale dedans Là il y a trop Là il y a trop Clairement Il y a trop de marine Ça ne va pas pouvoir tenir Avec un malheureux immortel De stalker Un zélote Et un disrupteur Et en plus Le ménager est fait La game il lose Effectivement La solidité de Cas Qui paye en défense Il ne s'est pas laissé C'est arnaqué Par le joueur français GG Ouais non non Bien trop solide Bien trop solide ici Le bon Cas On veto Quoi ? Miss ? Comment ça Miss ? Ah ils ont créé La mauvaise map Ah non non Surtout il a dit Il voulait dire Ses veto à son adversaire Il nous les a dit à nous Du coup on attend On attend effectivement Les veto Ah non bah On pouvait rentrer Non non mais du coup On va suivre sur le stream On va suivre sur le veto Parce qu'en fait Là du coup Ça va être un BO3 pour Clem Donc on peut suivre L'intégralité du BO3 pour Clem Et on peut du coup Pendant qu'ils font les veto Commencer à suivre La game de Cripsail Même si du coup Il y a du délai Donc forcément Ça va un petit peu Se chevaucher C'est pas bien grave Et on essaiera de voir De manière Les games de Cripsail En général Elles sont assez courts Effectivement Parce que soit Le Chiju Passe relativement bien Et du coup En 4-5 minutes C'est fini Soit il y a Défense il y a Et ça traîne un peu En longueur Après Malheureusement Les Terran Comme nous le confessaient Notre cher Cripsail Dans le chat C'est son plus mauvais matchup Parce qu'il y a plus D'outils pour défendre Des positions Pour temporiser Que contre Protos Et contre Zerg Et puis c'est aussi Une race qui a Un bon potentiel De Cheese Dans Legacy of the Void Mine de rien Avec tous les Proxy Factory et Spatiopore Et leurs variantes Qui sont disponibles Mine de rien T-Cheese Et même les Proxy Ghost T-Cheese Doivent d'être Bien plus calculés Effectivement Alors on va attendre Le délai Ne vous inquiétez pas On chopera le stream De Naruto Mais il y a un petit délai De 2 ou 3 minutes Rien de bien Il n'y a rien de bien grave Tout à fait On chopera ça Ne vous inquiétez pas Est-ce qu'on peut regarder Dans le braquetu Qui avance Ou pas Alors 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 du coup On a déjà deux français Tiens on va faire un petit F11 Pour que le bon mat Puisse nous montrer ça Effectivement On va avoir Go contre Soul Du coup Un quart de finale Polono-Polonnais Vania contre Clem Du coup La mère patrie la Russie Contre la France Des aires napoléoniennes Pleist Qui va jouer contre Ziomek Et Cripsel contre Kass Moi ce que je veux là C'est une finale Clem-Cripsel Moi c'est possible Moi je le réclame Et bien évidemment Vous pouvez envoyer Un monceau de baguettes Dans le chat Pour que le monde sache Que nous sommes Les plus forts La France Allez bien sûr Raylure qui rejoint La route tout pousse Voilà à défaut Il ne pouvait pas envoyer Des baguettes Et maintenant tu le peux Ici on a du coup La game de Cripsel Qui est lancé Il est en haut à gauche Pour Orkisport C'est le joueur français Cripsel Qui va partir sur une forge Évidemment Et opposé à lui En bas à gauche En Terrane En bas à droite En Terrane rouge Pour la team Cascade Mister Cass C'est partido Parti sur un gas first Qui est mine de rien Une des meilleures manières De défendre Quand tu sais que ton adversaire Proto C'est un gros cheaser Des grand races Bah en fait Ça te permet d'accélérer Ta factory Et du coup Ta capacité à faire des cyclones Qui est une bonne unité En général Contra la plupart des choses Qui peut être fait En early game Par le joueur Proto Si si qui pose Déjà ses pylones Et qui va Full wall Avec ses pylones Ce gros sac Et là J'ai pas envie de dire Comment tu fais Mais déjà la situation Elle se corse Pour le bon cas Effectivement C'est celle qui attend Un petit peu Les soussous Ah mais Ça posait Ça doit être tellement tiltant Ok Oh 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 Euh Ah oui ok Il y a une deuxième probe Qui est arrivée En dessous Ouais Donc il va pouvoir Commencer à poser Et là en fait Le détail qui est important C'est qu'il y a deux Que deux SIV Qui tapent le canon En fait deux SIV Ça permet pas d'empêcher La construction du canon Il en faut trois minimum Pour en fait Out DPS La construction du canon Effectivement Et bah du coup Là ça ne fonctionne pas Pour casse Le canon il va se terminer Quoi qu'il arrive Il va arriver Il va arriver avec très peu de vie Mais il va arriver Et là on vous rappelle Qu'un canon ça touchote Les SIV Donc oui Oui Ah non ça touchote pas Ah non C'est bon Il est aidé par son petit copain Et c'est bon Ils sont deux Un sur le dépôt de ravitaillement Un sur le bunker Euh Il va peut-être falloir reposer Un pylône Puisque le deuxième sera Aussi à portée du bunker Et c'est bon C'est en bas Il y a une gate aussi Si je dis pas de bêtises Dans la construction Alors le dépôt de ravitaillement Qui est supprimé Et là par contre ça traîne Ça traîne Le problème c'est que Cas il dépense des soussous Pour défendre son Pour réparer son bunker Et le problème c'est qu'il a pas que ça à faire Il aimerait bien les mettre dans autre chose Un marine Qui est créé aussi Mais par contre ça commence à Ouais Ça commence à mettre un peu Beaucoup de choses en dessous Ouais Après là le pylône va se désactiver Donc le canon se désactive par la suite La vision arène Qui est légèrement maintenue par le canon Donc ça met un petit peu de temps à se nettoyer Là c'est surtout le zélote Qui va devoir maintenir la vision arène Pour justement ce canon D'où le fait de le mettre comme ça Au milieu de l'ampe Quand le canon va se faire attaquer Tu vas en fait remonter la rampe légèrement Justement Pour la vision de ce dernier Maintenant la question c'est Comment est-ce que tu transitionnes Du côté de Krypsail Là Krypsail il pose une starlight à l'instant Mais le premier cyclone il est déjà sorti Allez allez on essaye de reprendre la vision Mais c'est bon c'est bien géré de la part de Kass Pouit pouit Ça tape ça tape ça tape Sauf que bah ouais comme tu dis là Il a pu à réparer ses bâtiments Donc du coup son économie peut se reconcentrer Sur quelque chose de plus viable Le zélote qui essaye de trade Ok Attention à pas mourir non plus Il s'en sort pas mal Mais derrière Ah c'est bon le stalker qui va arriver Et ça ça devrait pouvoir faire quelque chose d'un peu mieux Mais par contre le cyclone C'est ça Et là tu trades pas Jamais Bah en fait sans shield battery déterminé Ça va être extrêmement compliqué Et là c'est ton canon qui saute Ce canon dont t'as précieusement besoin Et en réponse au shield battery Tu peux forcément déployer les SEV Pour soutenir ta cause Et c'est ça le problème C'est que là il faudrait supprimer ce cyclone Puisque la gate est en danger de mort imminente Il n'y a rien pour la défendre Il faudrait que le deuxième stalker sorte Puisqu'on a vu un disrupteur Hein ? Un voidray ? Un voidray mais un dislocker Oui Dislocker Non mais Oh ! On va le perdre sur la descente Malheureusement Non effectivement Tuer le cyclone ça aurait été le mieux Mais en fait c'est plus ou moins impossible Donc en fait il ripseille très intelligemment Il la target les marines Qui eux ne peuvent pas être soignés Parce qu'il n'y a pas de midi vac Donc c'était effectivement le meilleur plan pour le joueur de chez Orcs Qui continue d'insister sur son cheese Slash all-in Puisqu'il n'a toujours pas de deuxième nexus Oh là là Attention 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 Un cyclone Ça tape très très fort en l'air Et en plus il y a un viking très bien joué de la part de Kass Qui anticipe le schmilblick Et là entre le pauvre stalker qui seul ne peut pas faire grand chose contre des cyclones Et le dislocker qui se fait complètement gérer que ce soit par ces derniers ou par leur petit copain Le viking Il y a une mine supplémentaire Balise de la flotte Allez Euh Tempeste Bah euh Ouais Bah écoute Gérard Euh Oui Écoute au point où on en est On n'en a plus rien à foutre Ah là bah clairement Ah ouais on peut se donner que juste très bien Donc Krimsel Qui est dans le disrespect Dans le troll Dans le sale Bien évidemment Le joueur français Qui apprécie bien sûr d'être observé D'avoir un public À qui Voilà À qui faire hurler leur soif de sang Effectivement Leur soif de sang Leur soif de baguette Envoyez toujours plus Des mods dans le chat Si vous êtes abonné Vous en avez Profitez-en Élevez-vous Oh oui ça c'est très bien joué On réussit à sécuriser ce viking La shield batterie Qui est présente Mais qui est un peu Un peu Un peu rad En énergie Ah ouais Et c'est bon Il y a que le bouclier qui a été enlevé sur le deuxième Void Ray Et il est en train de faire des tempestes Et il fait des tempestes Et ça ça risque d'être sick as fuck Parce que les tempestes Ils vont tuer les vikings Instantanément Après il produit pas des vikings en continu Je pense qu'il a dû voir les tempestes en train d'être produits C'est vrai Oh attention quand même Les dégâts bonus sur le blindé Des dislockers Ça déconne zéro Il faut faire attention Le viking qui essaye de gratter au maximum Mais la shield de batterie qui est présente Et qui répare C'est gentil petit Oh la 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 mine qui pète Mais ce sera insuffisant Le tempest qui est présent Par contre faut pas trop s'approcher du bunker Faut rester à portée Qu'est-ce qu'il fait ? En fait il essaie de target les bonnes unités Avec son tempestes Et euh Là faut déglinguer Faut déglinguer la baraxe Oh non il recule Oh non 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 Il recule des preuves là Ouh Holy chute Oh mais quel sac Mais quel Mais Ah bah oui Ah bah oui Ah bah oui Bah oui Le recule qui est bien pensé Comme ça je peux continuer A miner gentiment Pendant que toi Tu te débats Avec Tarax Qui est en train de voler Qui va prendre super cher On essaye de réparer quand même Et le tempest qui fait un peu La police Et en plus là ça va nettoyer Allez le viking qui sort Un peu tardivement Il y a déjà un deuxième tempest Et là ça va pouvoir commencer A one shot des trucs Effectivement Et si ça paraît compliqué Pour ces civils De rester en vie Dans cette partie-ci On va même prendre le temps Parce que ça ne prouve pas De la civils supplémentaires Et là on se retrouve A 21 worker contre 20 A l'avantage Du coup pour l'instant Du joueur Terran Qui en plus de ça A les mules Mais comme vous le voyez Une grosse partie De ces récolteurs En fait ne peut pas travailler Parce qu'il faut réparer Les bunkers Pour essayer de gagner du temps Mais du temps Pour faire quoi Il produit les vikings Un par un Ouais Et c'est ça le problème C'est que Ok là il en a deux Et il reste les dislockers Qui sont suffisants Attention à ne pas les perdre Quand même un peu bêtement Non 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 Il fallait tenter le trade Les tempestes Qui ne sont quoi Nombre de Deux peut-être un troisième Qui sont tient à l'instant Ils sont cover Par la shield batterie Donc pour l'instant Pas trop de soucis Pour continuer à sniper Les bunkers Ouais ça c'est bien fait En fait moi Quand je joue les tempestes Comme ça Ça me fait juste penser A la vidéo du meurtre Le plus long Avec l'arme la moins efficace C'est vraiment And again And again And again With a spoon And again Et euh Allez tu teps Effectivement C'est très très long Et mes soucis et tournis A l'instar de la vidéo Spoiler alert Ça a l'air d'être en train De passer Petit à petit Il arrive à ronger Les défenses de son adversaire Il a toujours plus D'unité Il y a apparemment Des trucs qui meurent Dans la B1 Enfin dans la B1 Dans la ligne des minerais Plutôt Et je crois que c'est le medivac Dans lequel il y avait Les deux cyclones En vrai il est pas si mal Cripsail Il est pas si mal Sauf que là le souci C'est que le réacteur A été posé sur le spatioport Et ça va commencer A enchaîner du viking Assez méchamment Ouais du coup Ça va être un peu dur Quand même Cette partie qui pourrait Se finir un peu En chanson latine Ouais Un peu brutalement Despacito Despacito Mais si Et pour Comment ça bah non C'est à dire dans longtemps Du coup Voilà C'est ça Alors on essaye de De cramer Le dernier bunker C'est bon Ce sera Nettoyé Mais là le problème C'est que Bah il a pas l'info Sur les vikings Comment ça Commence à s'accumuler Bah en fait le problème C'est que je crois que Cass il s'attendait juste pas Des tempestes Derrière il y avait pas de réponse Et du coup sa production de vikings Elle arrivait très tard Et là oui ça T'es en train de prendre des vikings Mais Cripsail est en train de prendre B2 Sur ta B3 Oh et en plus c'est tag Avec un orac tellement bien joué Et du coup t'as la pleine portée Des tempestes Donc j'ai complètement oublié C'était quoi L'emportée anti-aérienne Mais elle est bien plus grande Que l'emportée C'est pas 30 un truc comme ça Non 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 200 C'est Oh 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 Attention la chill batterie Il va falloir se réfugier C'est bon Ça permet de se réparer un petit peu La portée aérienne du tempest Qui est débile Non clairement Alors hop Oula Oh Le bunker qui va finir par sauter ici A terme Il y a trop Il a tenté de pull plus de civils Mais c'était Too little too late Et le bon Cripsail Lui qui pourrait peut-être Se permettre même De rajouter une deuxième stargate Pour augmenter sa production De tempest Et en finir un petit peu plus tôt Avec son adversaire Effectivement Et en plus on a reposé Une base Une B2 Pour Cripsail Juste à l'ouest De la B2 naturelle De casse Donc on ne se refuse rien On reproduit encore un tempest Oh il va perdre la race Oh là là c'est dur Là c'est dur On pose encore plus de canons On ne se refuse rien Je vais y arriver Allez un petit tag Hop là Comme si en vrai Là ce serait probablement Le bon moment Pour commencer à reproduire Des voids de ray Ou même juste Produire des trucs De manière générale Parce que je ne suis pas sûr Qu'il fasse grand chose En dehors de défense statique Et de ces tempestes Non là on refait encore On refait encore un tempest Mais ouais Comme tu l'as dit Une seule stargate Ça fait un peu de just Donc c'est un peu du Hit and run Entre les tempestes Qui viennent se réfugier Dans les shield batteries Au cas où ils prenaient Du dégâts Mais là c'est bon Ils sont 4 Ça va commencer à taper Relativement fort Et surtout de très loin Tant qu'il y aura le tag Très important aussi D'avoir toujours Un oracle à proximité Bah en vrai Je ne serais pas contre Je ne serais pas du tout Contre un crypsel Qui en fait Même limite Pose des pylônes Là en haut de la rampe Et commence à rajouter Des défenses statiques Je veux dire Si tu veux insister Sur les défenses statiques Tu peux Mais fais le Avec conviction du coup Il y a beaucoup Là quand même Ça commence à s'accumuler Dangereusement Au niveau des Vikings Mais il y a 4 shields batterie Qui sont bien bien pleines C'est bon Le tag est fait L'oracle décèdera Mais il a rempli Sa mission Son petit frère Est instantanément recréé Et une deuxième stargate Est posée Chez crypsel Et là ça va être La garde d'usure Les minerais Qui commencent à se faire Très très rare Chez le joueur Terran Le truc c'est qu'en fait Crypsel à part grave erreur Vraiment dramatique Genre de type Je perds tous mes tempestes Sans prendre un seul viking Et du coup Les vikings se posent Tous au sol Et avec leurs dégâts supplémentaires Contre mécanique Arrive à péter les canons Ce qui est Il y en a tellement de canons Genre rien qu'en le lisant Vous réalisez à quel point C'est absurde Mais à part Sur ce genre de scénario Cas il peut plus gagner Tout ce qu'il peut faire C'est tenter de gagner du temps Et de se calmer du tilt Vis-à-vis de la prochaine partie Puisque c'est du BO3 Les gens qui créeront leur partie On assistera Je pense A la fin de la game numéro 1 Entre Clem et Vanya Le tag n'est pas fait Malheureusement Mais là Les tempestes qui font la loi Et on en crée toujours plus On essaye de faire le tour Pour essayer de De choper ce qu'il y a à choper Mais Il y a tellement de canons Et là en fait Les tempestes Ils n'ont même plus besoin De gratter Ces restes là Défends Il y a tellement de canons Tellement de shield batterie Ok tu prends la base Mais tu n'auras plus de thune Avant moi Tu n'auras clairement plus Une thune avant moi Allez c'est bon On se pose Hop Et les tempestes qui arrivent Et ça va commencer à gratter Même si ça a fait Un petit peu de dégâts Et ouais En vrai T'as pris quoi là T'as pris 3 canons Ouais même pas 2 Pour perdre 4 vikings Alors tag Ok le tag qui calait Du coup les tempestes Qui vont pouvoir Effectivement Taper à la Ah non ils ne peuvent plus Parce que du coup Ils n'ont pas la même portée Sur leur attaque Au sol et dans les airs Cas qui essaye vraiment Les move cute Et là Vraiment Il pourrait tuer Tous ces tempestes Genre c'est possible Mais ça suffira pas Clem qui gagne La game du roi Contre Vanya Allez c'est bon Il reste que 3 tempestes On essaye de sniper Encore Mais les shield batterie Qui font leur office Il reste 2 tempestes Mais il y en a 2 En production Encore Et on toujours productifiqué On essaye de produire Un nouveau CC Mais en vrai là C'est le pot de terre Contre le pot de fer Ah ça devrait pouvoir passer Celui là Bah après Genre si Il finit par Terminer son CC Il y a limite Un comeback Enfin Limite C'est chaud Parce que là Il prend la deuxième stargate Et Cribsail Il a 2 bâtiments de production Sur la map Là il vient de perdre 50% de ses moyens de production S'il était En En soldat soviétique Il serait extrêmement déçu Non mais il est en train de prendre Une B3 au nord Mais qu'est-ce qu'il fait Mais genre Mais mec Pose des gateways Fais ton warp gate Et gain la game C'est là en vrai Tu posais des stalkers Et Et là la game Elle était finie Mais what C'est pareil chez Kass Il a que le Il a que le Il a que le Spatioport Ok il a une Il a une factory Mais en vrai Ca fait déjà un bon moment Qui plus rien ne sort Il est obligé de faire des vikings Parce que s'il faisait autre chose Il se ferait déglinguer Par les tempestes Et là en vrai C'est ça Tu posais 3 gates Ou 2 Et tu faisais que des stalkers Comme un débile Et tu fonçais sur les Tu fonçais sur les Sur les vikings Et c'était gégé Noreux Non clairement Euh C'est très très particulier Ce 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 Guacker de l'extrême Ouais mais tu sais Il y a Ok il va drop des SIV avec sa base Pourquoi pas On voit pas ça souvent Mais c'est une bonne manière De ne pas se faire rempart Son adversaire Mine de rien Et de commencer à transférer Les SIV vers une nouvelle base Qui mine Et en vrai S'il rétablit une économie correcte Qui peut dire ce qui va se dérouler ensuite Parce que bon Cripsail il commence à tomber À court de tune Au niveau de la B2 On veut dire Bon Bon ça c'est pour sortir Bien évidemment On va essayer de réalimenter La B2 Puisque tout est en place À part le Nexus Donc rien de bien grave Non mais Cripsail il cherche en fait A se rendre son adversaire Avec des bases Là tu vas voir Qu'il va y avoir Deux bases disponibles Pour Cass Et il va y avoir Que des bases De Cripsail Autour Mais what the fuck Alors là en vrai Ce qu'il aurait le mieux À faire C'est de prendre Son oracle Et le nouveau sorti Pour aller regarder Un petit peu Parce que là Il manque Tous les workers Il manque Un petit peu De trois trucs Tu fais C'est bizarre Qu'il reste pas grand chose C'est vraiment Très 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 bizarre Ok Ici la prop qui est partie Justement Et qui va voir Là C'est bon Le noyau cybernétique Qui est posé Enfin Ouais En vrai Mais là tu produis Deux zélotes Tu vois Parce que t'as deux gates Tu produis deux zélotes Et tu vas taper Les bâtiments Et les SIV Et les trucs Bon tu vas finir Par tomber le CC ici Du coup Ah non Les SIV qui réparent Tant bien que mal Mais bon C'est leur sens Qui sont dépensés là dedans Du coup On est pas non plus En train de produire S'iluité Ah j'ai perdu mon micro Ok non c'est bon Et on est en train De refaire la race Quand on avait perdu Beaucoup plus tôt de la partie Là en vrai C'est Ok ça a tapé Le Ça a tapé Comment ça s'appelle Le CC Mais en vrai Est-ce que ça n'aurait pas été mieux Oh il s'est égaré Il s'est égaré Il s'est égaré Oh les chis de batterie Qui sont nombreuses Mais malheureusement Ça pète Il y en a beaucoup Et le DPS du Tempest Qui est vraiment tout pété C'est bon Les canons Qui vont réussir A faire la police Heureusement Qu'il y en avait Suffisamment Et là en vrai Ah bah clairement C'est pas la valeur armée Qui gagne Le bon Cripsail 1 là Ah non C'est pas foufou Ouais ouais Et casque à zéro tue Putain mais casque Qui est en tout quoi Qui va commencer A nettoyer les canons En produisant un tank Mais Qu'est-ce que c'est Que ce mec Mais qu'est-ce que c'est Que cette game Surtout là Non mais entre Le mec qui fait Les pires cheese De la galaxie Et le mec qui refuse De quitter la game Parce qu'il vaut Une opportunité de gagner Et en fait Dans le fond Il a pas tort Ça se trouve Il a pas tort Genre Et c'est assez ouf Parce qu'enfin 85% des joueurs Quitteraient cette game Une fois que tu vois Les tempestes Tu fais ok Non vas-y Cassoie Je ne joue pas cette game En plus tu vois Le mec est en train De poser littéralement B2 complète Devant chez toi Allez bon Ça bien évidemment Ce sera nettoyé Encore un petit Allez Ça c'est fait Ça c'est dans le vent Ça évite de se faire gratter Les défenses statiques Qui sont le seul moyen Pour ces tempestes De rester en vie jusque là Oh casque A vu la vierge Qui va essayer De retourner sur la B2 Mais il n'y a rien à prendre Et que d'elle Ah là il comprend pas Où est-ce que son adversaire est Si on était dans sa vision Je pense qu'on le verrait Très très bien Il a pas scanné en haut Je pense pas Là il est en train De chercher en bas Parce qu'en même temps Mais qu'est-ce qui aurait De plus débile Que d'avoir son excuse là Alors que ton adversaire A poser son cc là Tu vois C'est sûr Ah non mais c'est sûr Et là tu te dis Merde c'est pas possible Il est où En plus il se fait jambonner Par une prod En disant C'est bon Elle est là J'ai juste à la suivre Et c'est bon Je le trouverai Et là il n'y a plus de thunes Il n'y a plus de thunes Chez Kass Il passe son temps A réparer son cc Et il n'y a plus de thunes Là les tempest Ils ne bougent plus Et il a fait Son consacré musculaire Pour faire une archive des templiers Et je pense qu'en fait Il va faire des archontes Pour tuer les vikings C'est quand même Foutrement Enfin C'est pas incroyable Les archontes contre les vikings A part si les vikings Se stack tous dans les airs Ah mais là le problème C'est que Pouf C'est des vikings Qui s'envolent Et t'as tellement plus Un rond Là il n'y a plus Une thune On essaie de récolter Tant bien que mal Mais il doit tellement Réparer des trucs Il répare ses vikings D'ailleurs avec ses civis Il doit dépenser Pour refaire des vikings Donc il produit Méga lentement Et là on va Faut bien voir Que dans cette game C'est Le quatrième nexus De Cripsail C'est ça Alors oui Il n'y en avait que deux Sur la map Pendant très longtemps Mais C'est la quatrième fois Qu'il a une base Qui se pose Dans cette partie Ce qui est assez Débile C'est ça Insane en vrai Parce que la game Elle est en cours Depuis 18 fucking minutes C'est ça Heureusement qu'on s'est dit Ah bah on va rentrer Dans les games de Clem Parce que de manière La game de Cripsail Ça ne devrait pas prendre Trop longtemps C'est ça MDR Ah oui Les games de Cripsail Ça va vite C'est soit le cheese y passe Soit ça passe pas De toute façon En vrai Ohlala Alors la question Que je me pose C'est là En vrai Est-ce que Pourquoi on a pas essayé De sniper plus tôt Le spatioport Parce qu'il était très reculé Il était très reculé Certes Mais est-ce qu'il n'y avait pas Un moment Où c'était possible Pas vraiment Non Alors là par contre Là par contre C'est le dilemme Pour K C'est est-ce que je lève Mes vikings Ou est-ce que je les baisse Parce qu'il y a des troupes Au sol Et en l'air Et on ne peut pas Tout couvrir C'est impossible Et là ça commence Un petit peu craquer Parce que là Les vikings Qui commencent à se faire défoncer Et puis une com de Kryptial Qui est plus du double Que de son adversaire Même si c'est que 1300 Et ben En face à un mec Qui reste C'est suffisant Sur 600-700 Et ben c'est amplement Suffisant Le charge-out Qui finit par être envoyé A 19 minutes 50 de jeu Après un canon rush Into Proxy Void Chez le batterie Into Proxy Tempest Chez le batterie Il reste 5 vikings Là il n'y a pas de Non mec Là il n'y a pas de Non mais là La game elle est terminée Pour le coup Il s'entête Ah ouais Hop Hop Et en plus Il y a un nouveau Tempest Ils sont toujours 3 Ben ouais Après il faut que Kass Il accepte de partir Parce que Il peut rester longtemps C'est clairement ça Alors Pouf 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 Ça commence à taper Maintenant qu'il n'aura pas L'information sur la base Du haut Il continuera Kass il va reposer Un spatioport Et puis il va continuer A refaire des vikings A essayer de taper Sauf que là Cripsail il est sur 3 bases Donc niveau économie Il n'y a pas photo Même si tu essaies De te défendre avec des mules Là ton seul spatioport Va se faire un petit peu déglinguer Et surtout Tu vas tomber supply block Parce que là Tes dépôts sont en train De se faire arracher le slip Ben le truc C'est qu'il a un supply Plus que suffisant Parce que du coup Il y a un moment Il avait réussi à atteindre Une population de vikings Non négligeable Mine de rien Mais oui Term il va perdre Ses derniers supply Il va perdre ses moyens De production Petit à petit Voilà Il aurait voulu Ressaisir les moyens De production Allez si en plus Le réacteur tombe Ça ce sera L'excellente nouvelle Ça permettrait de sortir Les vikings Un par un Et ce sera clairement Insuffisant Le spatioport Qui est reposé Et la storm Qui est recherchée Bien évidemment Une nouvelle Stargate Qui est lancée Évidemment Évidemment On met les petits plats Dans les grands C'est le follow-up Classique Voilà Prochaine édition De la crèmerie On ne fait que des builds De Creep Sale Sur 20 minutes de jeu Oui Le plan de jeu détaillé Avec les 37 variantes possibles Par contre Les zélotes Les zélotes Ok Est-ce que ça aurait été pas mieux De faire des stalkers Non Parce qu'en fait Les vikings Se seraient posés au sol Et les stalkers Se font dépasser Par les vikings au sol C'est vrai Non mais il est vraiment En train de transitionner De base en fait Il est vraiment Ressent en sa game Ça va être long Le try and L'ukrainienne Bon alors par contre Là ça commence A s'activer Très 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 méchamment Du côté De chez Creep Sale Parce qu'on produit Des phénix Donc Bah là Ah bah là C'est plus pareil Ah bah Phénix et Storm De quoi se faire plaisir Sur le corps D'un joueur Terran Qui a 16 de supply armé Dont essentiellement Eh bien des vikings Euh Non on repose la gold Attends On repose sur la gold Il veut tenter de wall Contre les zélotes C'est ça Euh ouais C'est pas une bonne idée Non ça va pas marcher C'est pas fou fou Ah non non Ok on essaye Le hit and run Avec les vikings Mais les vikings Qui ne sont pas vraiment Une unité Très 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 véloce Non Comme on peut Comme vous avez pu Vous en apercevoir En plus les phénix Qui arrivent Pour faire la police Dans les airs Et GG On peut passer directement Dans la game 2 Du coup entre Clem et Vania Puisqu'on est dedans Boom boom Hop c'est du BO1 Et Clem avait remporté La game du roi Hop Je suis en train de le faire Oui BO3 Mais en fait surtout Hop 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 Voilà Euh du coup Excusez moi Enfin excusez nous D'avoir raté La première game On voulait finir Celle du Cripsail Et ici c'est la game numéro 2 Du coup Clem tout à l'heure Il a gagné contre un Vania Qui a fait beaucoup de rauch Et de ravageurs Sur BLACKPINK Ici le joueur russe A changé son fusse d'épaule Et joue plus Zergling Benling Et apparemment On va jouer même Crackling Et Ultralisk Dans l'idée Écoute Une semi-yogo Certes Comme on pourrait l'appeler Le 2 d'attaque Qui est fait Un petit peu plus tôt Et on envoie le T3 Evidemment Evidemment Alors ce drop là Qui va faire normalement Pas mal de dégâts Même si les Bainlings Sont en chemin Ce sera Hop Récupéré Bien évidemment Et aucun marine Ne mourra Dans L'opération Récupère Récupération Ici Klem Qui a fait Les swag moves Ici avec 3 marines Posées sur une falaise Et prêt à se battre Seul au monde Mais Qui font un carnage Dans la ligne de Mineray Vania Qui n'arrive pas A savoir Où donner de la tête Pour gérer son adversaire S en bas S en haut Et bien c'est directement Dans le visage de Takwin Ici qui est en train De se faire transfuser A l'infini Mais les marines Eux vont réussir à fuir Avant qu'un nombre conséquent En tonneux meure C'est bon Le Medivac Qui a pété Était vide Bien heureusement Et là c'est une quantité Colossale d'énergie Qui est perdue Sur les Queen Et c'est tant mieux Pendant ce temps là Les upgrades qui se font Et la Spire Qui est envoyée Chez Vania Et Vania Il sait quoi faire Il fait son crackling Et il va aller chercher A priori De Broodlord Vu le T3 Et vu la Spire Ce serait très doux De le voir faire Autre chose que cela Et cette composition Relativement peu chère Même si du coup Tu produis beaucoup d'unités Dans une partie De ce type là Et bien Vu que si tu produis Beaucoup d'unités pas chères T'arrives à accumuler Une banque Et du coup En fait ta transition Broodlord Elle peut être Effectivement Très percutante Ok non ? Ça va peut-être être Corrupteur Ultra Disque Ça paraît un petit peu particulier Il a l'air de vouloir faire Potentiellement les deux A terme Mais attention du coup A ne pas se faire prendre Le pantalon baissé Effectivement Alors ça scanne massivement Chez Clem Et il voit L'armée se déployer Un petit peu Par contre il y a Beaucoup de banelings Il faudrait pas non plus Tout perdre Ça arrive en mode frontal Badaboum Oh les tanks Qui ont pris ultra lourd Mais tous les banelings Sont morts Et maintenant Qu'est-ce qu'il te reste Vania pour trade Bah plus grand chose A part les mamans Ouais effectivement Les mamans Qui se font rattraper Au détour de la pompe On pourrait péter les rochers Directement sur les mamans Non et ça va péter juste Le cocon de banelings Ok ça c'est pas trop mal La couveuse Elle qui va être prise à partie De la part de Clem Pendant ce temps là Vania il a terminé Sa cavaleur d'Ultralisk Mais le problème C'est que les Ultralisks N'auront pas La carapace kittineuse Au moment de sortir Oh non Les drones qui reviennent Et ils n'auront pas non plus Le plus 3 d'armure Donc ça fera vraiment Des Ultralisks Lidl Price Avec tout le respect Que j'ai pour cette chaîne de magasins Voilà C'est pas la meilleure qualité De produit non plus Ça fait pas foufou Allez on y retourne là Avec Clem Il y a encore des banelings Mais les connexions Qui se font Un peu trop faibles Pour pouvoir concurrencer La population terrane Les mamans qui sont obligés De rebrousser chemin Ça transfuse en masse Mais ce run by de Zergling Qui va être géré Bien évidemment Et on continue à avancer En mode rouleau À pâtisserie française Tout à fait Thierry Et ici Les Marines Ceux qui savent Qui affrontent Les mamans The Mothers Et c'est le GG 2-0 De la part de Clem Et du coup Normalement on peut switcher Sur la game de Cryptsail Eh oui Parce qu'il y a un partout Entre Cass Et le bon joueur À francais Donc vous ne louperez Aucune Aucune baguette Aujourd'hui Dans cette Go4SC2 Bien évidemment On attend que Naruto Lance le Streamu C'est ça Et Clem qui avance Vous connaissiez Maximum D'Horman Et bien maintenant C'est maximum de baguette Maximum de baguette Et on Effectivement La game est lancée Mon petit Mathieu Let's go D'accord Et du coup Clem qui jouera Contre Saul Qui s'est débarrassé De son confrère Polonais Gourou Ouais Et ça fera un bon TVT des familles Wow Beignet Voir une canadienne Zerg de surcroît Poutrée Des coréens Ultra fort Ça n'a pas de prix J'avais pas regardé Depuis longtemps Mais vous êtes bons Merci Beaucoup pour ton don Et bah Contons que tu retrouves Ton Namour Ton mojo Du Starcraft The Game Oh et ça c'est Bill de la Crémerie Les gars Ouais ça c'est cadeau Ah bah oui mec Meilleur Meilleur Crémié de France Oui Le bon Creepsel Qui va nous montrer Ses talents Fromager C'est ça Sa splendeur Certes il y a Un cyclone Le stalker s'enfuit Tel un pleutre Mais Oh Oh Il fait le petit virage serré Et il me voit Qu'est-ce qui n'est pas donné La dernière pluie Ceci étant dit On a gagné suffisamment de temps Avec le stalker Pour permettre au vorhydrate Sortir Et du coup C'est maintenant Impossible Pour ce cyclone D'aller chercher le pylône On slalome Entre les petits carrés violets Mais ça va nous coûter la Ah Oh mais non Deux points de vie Mais lardache Mais Mais quel mytho Allez l'adepte L'adepte va le tuer L'adepte Venge-le Ça n'arrive pas souvent Dans la vie d'une adepte De tuer un cyclone Mais au moins ici Elle va le faire Voilà Le girl power est réel Le voidrate ici Qui est en place Et qui pourrait aller choper Directement le bunker Mais le plus intéressant Effectivement ici C'est de taper d'abord Sur les marines Le stalker Pellenceur là Qui va aller s'en parler De l'autre côté De la pampa C'est bon La shield batterie Qui va récupérer Un petit peu Ce voidrate Bien amoché Là par contre L'efficacité de la chose Me paraît Un peu compromise Là un seul voidrate Contre une mine De vikings Et un petit Un petit bunker Ça me paraît Un peu léger Quand dans la boîte Je fais des bunkers Bunkers Le consacré pusculaire Un follow up J'espère que Cripsail va faire Le follow up Du mensonge Du roi du mensonge N'est ce pas Le TKL follow up Avec une storm Tout simplement Tout simplement Ça serait glorieux C'est ma version préférée Parce que c'est la mienne Mais c'est Assez subjectif Le cyclone ici Qui est en train de bourrer Ceci étant dit Il faut On a rico le l'évoidré Ok pour aider à défendre C'est bien fait C'est bien fait Quand même Cripsail qui va pas Qui va pas s'entêter Sur l'attaque De cette B1 Après là voilà Il a posé B2 Bien en avance De son adversaire Il va perdre Il va perdre Un spatioport Un spatioport Une Stargate Je vais y arriver Une Spacegate Mais ce n'est pas du tout Le bon terme Il faut penser Colonel O'Neill C'est ça La Stargate Et Daniel Jackson Toi même tu sais Les bons bails Alors Ce sera débarrassé Pas de grosses pertes Chez le joueur proto Si ça permet De transitionner Gentiment On va partir A Macro Ouais On va y être Forcé un peu Maintenant On voit souvent Cripsail cheese Et du coup Les gens se disent Il ne sert à rien A faire d'autre Non Le mec C'est Macro Il a un autre compte En GM Sur lequel il ne fait Que de la macro Mais du coup En fait il a en moyenne 400 points On a une mère de moins Parce qu'en fait Je pense qu'il y a moins de game Où il y a la free win Entre guillemets Du mec Qui joue au ladder Il voit qu'il n'a pas réussi A contrer l'early du cheese Il quitte Et voilà Il ne s'intéresse pas à la suite La macro Il est capable de la faire Maintenant la question C'est est-ce qu'il est capable De la faire Face à un monstre de mécanique Comme Kass Qui est un joueur Qui joue depuis 7 ans Et qui si vous vous rappelez A l'époque Il était toujours réputé Pour en fait Terminer ses saisons Avec des milliers Et des milliers de game Effectivement Dans la ponçure du ladder Le mec se pose là Alors On va voir Et c'est comme tu l'as dit C'est le problème Des matchs Des matchs Un peu plus longs Que le ladder game Ladder game Ça se joue sur une Sur une seule Et unique map Les cheese sont nombreux En protos Donc bah Soit tu te dis C'est Cripsail Il va me cheese Mais t'as pas de bol Tu tombes pas sur le bon côté De la map Ou il t'a fait pas le cheese Que t'attendais Et ça passe Mais là en BO3 Ça devient difficile D'arnaquer En long En large Et en travers Le même adversaire Sur 3 games de suite Et les vikings Qui vont arriver Là normalement Après s'être débarrassé De ce Void Ray Devrait se poser Dans les lignes de minerais Et là ça va commencer A taper vraiment Très très dur Mon petit TKL Ouais effectivement Là c'est des vikings Du coup qui font des dégâts bonus Contre les stalkers Mais aussi contre les propres Qui sont des unités mécaniques Qu'on utilise Les petites sentries Pour avoir un bouclier gardien Histoire de réduire Le dégât qui est possible On a perdu que deux probes Mais aussi les deux stalkers Et le Void Ray Enfin les mêmes Les deux Void Ray Donc on a une valeur armée Qui n'est pas évidente Et là en plus Ça part Libérator directement Et si ces Libérator Ils se mettent en place Vu qu'on a perdu la Stargate Ça va être très très difficile De les gérer Effectivement Là le Blink Qui est en chemin Mais qui ne sera pas du tout Au rendez-vous De ces Libérators Qui vont se positionner Alors après C'est bien cover Malgré tout Il y a deux sentries Et Deux stalkers Si c'est vu Ça pourrait être défendu Ils ciblent les vikings Malheureusement Et c'était pas du tout La bonne cible Bah oui et non Le problème c'est que Les vikings Ils peuvent bouger Les Libérators Eux ils vont devoir Se remettre en mode siège Enfin ils vont devoir Déplacer leur mode siège Mais là Ah là 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 Par contre ça Ça fait mal Dans l'économie Ah il s'appique Cripsel qui prend Très très lourd Là très clairement Casse Il a une vengeance A accomplir Et c'est ce qu'il va faire Ici Le Libérator Qui se remet en mode siège Pour protéger un petit peu Les vikings Et là Cripsel qui doit refaire Un grand tour Pour défendre sa position On va finir par se débarrasser Des dernières unités Même si le Libérator Devra se relier de sa vie Face aux petits rayons Le Stalker camongolisé Le Stalker camongolisé Après il y a B3 Malgré tout Chez le joueur Protos Est-ce que ça pourrait Ça pourrait Guaquer Le bon Kass On va voir La population Qui est malheureusement Pas super super géniale Chez Cripsel Parce que là Ça commence à se traverser Avec une population Assez menaçante A base de Marine Tank Et Libérator Mais il n'a pas le style Donc ça reste Enfin je ne vais pas dire Que c'est gérable Parce qu'en fait C'est très compliqué Genre là Tu vas avoir besoin Du set de Du set de shade d'adeptes parfait Sachant qu'il faut gérer Des tanks Des Libérators Et des mines Donc en fait L'espèce de counter parfait Aux adeptes Et les adeptes Il n'y en a pas tant que ça Non plus La B3 En fait Il faut limite la sacrifier Genre je pense que Tu ne peux pas la défendre Là en vrai Tu ne peux pas la défendre Deux tanks Ça va être vraiment Très 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 compliqué Sur ce soit Avec les Libérators Tu ne peux pas rentrer dedans Avec tes adeptes Il y a deux mines supplémentaires Celle-là Il va falloir La laisser tomber Malheureusement Il n'y a pas grand chose De plus à faire Et on va continuer A amasser des tanks Chez le joueur Terran Ça s'annonce compliqué Cette game Pour le bon Creepsail Quelle est Shade Il ne faut pas non plus Être trop présomptueux Quand même C'est bon Ce sera bien évidemment Pas accepté Il n'est pas fou Allez Le petit Ops Le petit Ops Qui pourrait révéler Pas mal de choses Et donner de la bonne information Par contre C'est l'idolibérator Est-ce qu'il les a vus avec l'Ops ? Non Non Il ne les a pas vus Non effectivement Il ne les a pas vus Et du coup là Il va prendre très 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 lourd Il est un petit peu trop distrait Par ce qui se passe De l'autre côté de la Pampa Et du coup là Les propres Qui commencent à être Massacrés Par les libérateurs En mode siège On warpe en urgence Des Stalkers Mais on ne les warpe pas Dans un emplacement De warp rapide Et du coup On n'est pas en place Pour défendre en temps et en heure Les libérateurs Qui peuvent parfaitement S'enfuir Et pendant ce temps là On doit réussir A gérer le frontal Et pendant ce temps là Le bon Kass Lui il fait Son steam Il fait sa B3 Vraiment Quand on lui laisse le temps De mettre en place son jeu Et bien les mécaniques parlent C'est pas toujours Les plans de jeu Les plus fins Mais très clairement Ça joue fort Et ça joue vite Et moi Pendant ce temps là Je faisais des upgrades Et moi Pendant ce temps là Je faisais des upgrades Et je te roulerais Sur la gueule Alors Voyons voir L'archive des Templiers Qui est envoyée Ça c'est pas trop mal Ça d'avoir pris Les tanks En retour C'est même très bien Ouais Je suis étonné Que Kripsel Que Kass n'ait pas tenté De se retourner Avec une partie de ses marines Mais la raison Pour laquelle il n'a pas fait C'est qu'il avait ni steam Ni bouclé de combat Très clairement Mais la perte des tanks C'est tendu La perte des tanks C'est tendu Bon après là C'est très présomptueux De la part de Kripsel D'aller à l'assaut De ce SimCity Qui est très très bien défendu Par contre Si on avait le nez creux On pourrait aller checker Quand même La B3 Non on a pas Il a l'info Non il a pas l'info Il n'y a pas d'ops Qui est positionné L'ops qui était là avant Il n'était Pas bien Il a été découvert Il me semble Donc il y a le libérateur Qui voit Un petit peu Ce qui se trame Sur cette base Mais c'est L'information est prise Par l'ops Effectivement La Storm Qui est recherchée Il va en avoir grand besoin Très bonne solution Encore une fois Contre un joueur comme Kass Qui fait généralement Beaucoup plus de mine Que de n'importe quoi d'autre Et qui compte sur les unités De siège Pour faire la diff C'était devenu moins efficace D'un moment Parce que les joueurs terrain Faisaient de plus en plus De maraudeurs Pour aider à gérer Avec les stalkers Les stalkers ayant été nerfs Les maraudeurs Sont un peu moins spammés Mais ça va rester Une très bonne unité Et surtout Ce qui va être très bon Pour Kass C'est la Ghost Academy Qui est en train d'être produite Et l'armurerie qui est lancée Aus également Avec un nouveau centre technique On continue les améliorations Et les améliorations sont aussi en chemin Chez le joueur Protos Le plus 1 plus 1 Qui va arriver Et on commence avec 4 nouvelles gates Qui vont se terminer tout de suite Et on enchaîne avec une production d'immortels Mais là mec Il y a tellement de storms Là Franchement Kass il va se faire croche Il ne fait pas le fou Kass il va se faire croche Kass il va se faire croche Attends C'est le joueur Qui est envoyé ici Les énormes storms De la part De Grimsel Qui est en train de complètement Détruire son adversaire C'est chaud quand même Les tanks Qui sont restés un peu trop intouchés Malheureusement Il ne manquait pas grand chose Pour les punir Et les deux libérators Qui ont fait un peu la police Ça va être chaud Il ne manque pas grand chose Mais là Il n'avait plus de storm du tout C'est dommage Parce que là Je pense qu'une storm supplémentaire Au moins dans les libérators Ça aurait été vraiment De bon goût Les arc-ondes qui sont en train de se terminer Ces bonnes grosses boules orange Qui vont arriver Qui vont tanker L'essentiel des dégâts Est-ce que ça peut faire La différence du coup Pour Grimsel Dans ce choke point minor Il n'y a pas du tout évident Il n'y a quand même des immortels D'engager Mais les immortels Effectivement Qui nettoient Les tanks Le problème C'est les libérators Qui sont encore en place Il a réussi à nettoyer Tout ce qu'il y avait au sol Mais malheureusement Il ne restait plus assez De stalkers On va faire un nouveau cycle De warp Pour y aller Et c'est bon Les stalkers qui sont sortis Qui vont permettre de récolter Ce premier libérator On enchaîne Mais mort T'es parti du mauvais côté Champion Ouais Ah dommage Il s'est un peu précipité Cripsail avec ses stalkers là Et trois nouveaux libérators En production Chez le joueur Terran Et maintenant Des ghosts également Donc il n'y aura pas non plus Une storm Qui pourra te sauver A priori C'est toujours possible Mais ça va rester très compliqué Et en plus La portée libérator Qui finira par arriver Ce qui va rendre Le jeu extrêmement difficile Pour le joueur français Ici malmené Par une première EMP Qui va prendre le bouclier Des immortels notamment Ça c'est dommage Parce que ces immortels Ils avaient précieusement besoin De le bouclier Est-ce qu'on peut Néanmoins stormer Une nouvelle fois Cette armée Terran Oui C'est insuffisant Niveau pop armé Il n'y a clairement pas photo Ouais Et là en plus Si vous regardez un peu Dans votre coin supérieur droit Les bases qui se posent En plus Chez K Cette partie a l'air Complètement foutue Pour Cripcell Qui s'arrêtera Malheureusement Aux portes De la demi-finale Ce sera un des derniers français Encore en lice Et malheureusement Pour nous Il divise par deux Notre stock de baguette potentielle GG Ici effectivement C'est Kripcell Qui s'impose Alors Mais à coup Le pas complet Vu que j'étais en train De me concentrer Sur la game Qu'on suivait Sur le stream De Naruto J'ai raté le go De la première game De Clem Mais on va récupérer ça Juste après Sur le stream De nos compétences Le problème C'est qu'il faut Qu'on fasse Une pause pub Ça fait 1h30 Qu'on n'en a pas fait Et on a des obligations A ce niveau là Donc on vous lance Un rapide break publicitaire Et on revient juste après Avec le BO3 En demi-finale Du Clem Let's go